Tant que ton iniquité n'est pas enlevée, tu seras victime dans ta sanctification du péché que tu as hérité. Tu seras le grand apôtre Paul capable de dire « Il y a une loi que je trouve dans mes membres que je ne comprends pas. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Ça, ce n'est pas le péché. Ça, c'est l'iniquité. Et si l'iniquité n'est pas enlevée, les maladies héréditaires séviront de génération en génération. Une personne qui a une maladie héréditaire est victime de ce qu'on appelle une iniquité. Et ça, vous n'avez pas besoin d'être païen pour l'avoir. Même quand vous êtes un chevêque, ça frappe à la loi du sang. Donc quelqu'un qui te dit « Toi, tu es toujours en train de demander pardon. Toi, tu es toujours en train de te repentir. » Mon ami, sans la repentance, comment le vieux, celui qui est en haut là-bas, comment il va enlever ? Si la chose est en toi, c'est que tu es responsable. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je suis d'accord avec ça. Le péché, c'est l'acte lié à ta personne, ce que tu pourras. L'iniquité, c'est autre chose, mon ami. C'est complètement autre chose. Ce sont des réalités qui sont en toi et qui placent ta vie sous un embargo dans un domaine bien précis. À cause d'une iniquité, tu peux avoir une dédiction de te marier. À cause d'une iniquité, on t'appliquera ce proverbe. Proverbe 16, 43, 44. Ton père est un amourien et ta mère une éthienne. Voici ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la soeur de tes soeurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère, origine, était une éthienne et votre père, un amourien. Voici une famille où l'iniquité est en train de sévir. Maman s'est mariée. À un moment donné, elle a laissé papa et elle est retournée en famille. Et elle a laissé papa avec les enfants. Les filles ont grandi, elles se sont mariées. Chacune est allée dans son couple. À un moment donné, elles ont laissé aussi leur mari et elles ont laissé leurs enfants avec leur mari. Et elles se sont toutes retrouvées à la maison familiale. Mon ami, c'est l'iniquité qui fait ça. C'est-à-dire, à un moment donné, dans leur sang, il y a une voix qui dit, tu ne peux pas rester avec cet homme. Tu dois retourner à la maison. Tu dois retourner en famille.